Alors bonjour à tous, bonjour à chacun là devant vos écrans, je suis heureux de partager avec vous ce matin ce que Dieu a mis sur mon coeur. Notre histoire est marquée par des annonces solennelles mémorables. On se souvient, enfin pas moi mais le 8 mai 1945, voilà, De Gaulle annonce que la guerre est gagnée, les Allemands se sont rendus. On se souvient le 21 juillet 1969, il était 3h56 du matin quand les français restaient debout pour regarder Neil Armstrong marcher sur la lune. Le 11 septembre 2001, ça par contre je me souviens quand on est venu me chercher pour me dire voilà il y a eu un attentat, il y a des tours jumelles qui sont tombées. Le 9 janvier 2007 par exemple, il y avait l'annonce de la sortie du premier iPhone avec Steve Jobs qui faisait une conférence assez mémorable pour les geeks, vous voyez de quoi je veux parler. Et puis quand on traîne un peu sur les réseaux, on voit souvent des artistes, des youtubeurs qui nous disent attention ce vendredi à 20 heures je vais faire une annonce incroyable, rester connecté. Donc voilà on a toutes sortes d'annonces comme ça qui ont marqué l'histoire et elles ont été diffusées le plus largement possible au travers des médias pour que tout le monde les entende, les lise, les voie parce que c'était des annonces importantes. Mais aucune de ces annonces n'a pu égaler par son impact cette annonce qui a été faite un jour à une jeune fille ordinaire dans une maison de Nazareth, un petit patelin en Israël, il y a plus de 2000 ans. Et on va lire ensemble dans Luc 1 verset 26 à 38 et je vais demander à Louise de bien vouloir lire le texte. Merci Louise. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur Marie car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici ce que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est-elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Merci Louise. Alors après l'irruption de Dieu dans la vie de Zacharie qu'Aurélien nous a partagé la semaine dernière, nous avons aujourd'hui l'irruption de Dieu dans la vie de Marie où on pourrait dire comment Dieu fait des choses extraordinaires dans l'ordinaire de nos vies. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de poser un petit peu le cadre de cette histoire. Ensuite on va répondre à quelques questions. Pourquoi Marie ? Pourquoi cette naissance miraculeuse ? Qui est celui qui va naître ? Et puis on les cadeaux de Dieu sont emballés dans des problèmes. Alors pour situer le cadre de cette histoire, notre histoire se situe donc à Nazareth. Et la plupart des historiens pensent que Nazareth avait quelque chose comme 400 habitants. En tout cas en dessous de 1000. Donc c'est vraiment un petit village perdu en Israël. ça sera un peu du genre fêche l'église ou Saint-Dizier l'évêque. Rien de spécial quoi. Un village un peu comme on en trouve partout. Et Marie c'est une femme ordinaire. Dans un village qui vivait très certainement de l'agriculture, de l'élevage. Et probablement que Marie au cours de sa vie elle a jamais été plus loin que 20 kilomètres, plus loin que Nazareth. Donc on a vraiment une femme ordinaire dans un patelin ordinaire. Et Dieu va faire l'annonce la plus incroyable de tous les temps. C'est à dire que le fils de Dieu par qui tout a été créé vient naître comme l'un de nous. Le roi du ciel va venir fouler notre sol terrestre. C'est quand même l'annonce la plus la plus folle que ce monde ait jamais entendu. Et pour ça il choisit donc un petit patelin et une jeune femme ordinaire. Un peu plus loin dans l'histoire on aura le plus grand concert jamais joué sur terre. fait par une myriade d'anges juste pour trois bergers. Dieu a quand même une manière étonnante d'agir parfois. Il a dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et on voit que sa logique elle est différente de la nôtre. Au milieu de l'ordinaire, Dieu amène l'extraordinaire. Et je ne sais pas pour vous mais moi ça m'encourage de savoir ça. Parce que peu importe d'où tu viens, ton caractère, tes dons, le fait que tu sois connu ou pas, que tu habites à Betoncourt, à Montbéliard, à Chaux, peu importe. Dieu veut faire des choses extraordinaires avec toi. Et aujourd'hui spécialement dans une période où voilà sur les réseaux sociaux on est submergé par toutes sortes de gens qui font en mieux, en mille fois mieux ce qu'on fait nous. Ils sont plus musclés, ils sont plus beaux, ils sont plus minces, ils sont plus sportifs, ils sont plus capables, plus ci, plus ça. Et voilà, nous on est là et on regarde tout ça et bien souvent on se dévalorise. Y compris dans, voilà, quand on regarde maintenant une vidéo YouTube, on a une publicité avec un gars qui nous dit voilà, avant j'étais comme toi, j'avais un métier ennuyant mais aujourd'hui, voilà, sans rien faire, je fais le tour du monde, je gagne 5000 euros par mois et tu peux le faire aussi grâce à mon programme qui coûte 10 000 euros que tu peux trouver dans le lien. Et n'oublie pas de mettre un pouce. On est constamment mis en face de personnes qui exposent leurs réussites, leurs exploits et combien de fois on va se sentir dévalorisé par rapport à ça. Mais notre Dieu, la bonne nouvelle, c'est que c'est le Dieu qui prend Abraham, un homme qui est déjà âgé, sans enfant et il va le faire le père d'une nation qui remplit encore aujourd'hui la terre. Il prend Moïse qui a été arraché à sa mère, qui a un casier judiciaire, qui a tué quelqu'un et qui a en plus du mal à parler, qui a peut-être un cheveu sur la langue et il en fait celui qui va ouvrir la mer, au travers de qui la mer va s'ouvrir en deux. Il prend David, le plus petit des frères de la fratrie et il en fait l'un des plus grands rois de son époque. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, Dieu veut et il peut faire des choses extraordinaires au travers de toi. Et quand je dis extraordinaires, ça ne veut pas forcément dire que voilà, devenir célèbre, devenir riche, réussir dans son business. Ce n'est pas ça les choses extraordinaires forcément que Dieu veut faire au travers de nous. Jésus n'est pas venu pour nous aider à accomplir des désirs qu'on avait déjà lorsqu'on ne connaissait pas. Ce n'est pas ces choses-là qui nous donnent le plus de joie. Les plus grandes joies dans ma vie, c'est quand Dieu se sert de moi pour toucher d'autres personnes. Et je me rappelle précisément ce moment où je venais de me convertir depuis quelques mois. J'avais rencontré Jésus, j'étais vraiment en feu et j'avais un pote à qui je parlais, j'avais un ami, à qui je parlais de Jésus et peut-être même que franchement j'y allais trop fort, je le saoulais peut-être tellement j'étais passionné et je voulais vraiment lui faire découvrir, Jésus. Mais mine de rien nos discussions allaient de plus en plus tard dans la nuit et puis je me souviens ce soir-là dans la voiture où tout à coup il a eu une révélation et il a dit maintenant David je crois qu'on va prier et je veux commencer cette vie avec Dieu. Cette joie que j'ai ressentie là, de le voir lui, de le voir changer, de le voir transformer, de voir sa vie qui commence à prendre une autre tournure, de le voir délivrer d'addiction, cette joie-là elle peut se comparer vraiment à rien d'autre dans ma vie. Dieu veut faire des choses extraordinaires avec des gens ordinaires, si tu ne te sens pas exceptionnellement doué et bien c'est tant mieux parce que Dieu il voit en toi et il se dit je serai honoré de t'avoir dans mon équipe, je te veux dans ma famille et je veux faire des choses extraordinaires au travers de toi. Alors revenons à Marie, elle est en train de vivre une journée des plus ordinaires, elle se doute de rien, elle pense certainement à son futur mariage avec Joseph. Alors voilà, il y avait déjà des fiançailles mais le mariage n'était pas encore effectif mais tout le monde est au courant dans le village. Alors imagine toi tout seul chez toi, tu es en train de vider la vaisselle et puis là il y a un ange qui entre et qui va lui faire cette déclaration. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Alors on imagine la frayeur déjà de Marie, de voir un ange qui débarque chez toi et puis elle se pose des questions aussi sur cette salutation, elle se demande ce qui lui arrive à ce moment là. Donc l'ange va la rassurer, il prend soin de la prévenir, de lui expliquer ce qui va se passer. Et c'est une formidable marque d'amour je trouve que Dieu nous utilise mais il prend soin de nous aussi, il prend soin de nos peurs, il prend soin de ce qui nous pose question et il va vraiment rassurer Marie. Alors on va se poser quelques questions. Pourquoi Marie ? A deux reprises on a la réponse à cette question dans ce passage quand il est dit qu'une grâce lui a été faite. Et on aime bien parfois se dire quand même que Marie si elle a été choisie c'est quand même qu'elle était particulière quoi, sa foi elle devait être quand même un peu plus grande que les autres, voilà ça devait être quand même une personne assez exceptionnelle pour que Dieu lui confie cette mission. Parce que dans notre logique on aime bien quand même qu'il y ait un peu de mérite. Mais c'est pas ce que la Bible nous dit. Par deux fois il est dit c'est une grâce qui a été faite à Marie. On le voit autre part, on le voit quand Paul, persécuteur des chrétiens, est touché par Dieu. Alors en termes de mérite je pense que voilà on ne peut pas faire pire qu'il a persécuté des chrétiens. S'il y en a bien qui ne mérite pas la grâce c'est lui et pourtant Dieu va faire de lui non seulement il va le pardonner mais il va aussi faire de lui le plus grand messager de l'histoire. Et si Dieu m'a touché quand j'avais 17 ans c'est pas parce que j'étais spécialement en train de plus le chercher ou parce que j'avais certaines dispositions non. c'est tout simplement j'étais en train de me noyer, il m'a tendu une bouée, je peux pas me vanter de quoi que ce soit, j'ai juste saisi cette bouée et j'ai reçu cette grâce. Et la grâce c'est quelque chose qui nous dépasse mais qui est incontournable tout au long de la Bible, qui gardera toujours cette part de mystère. Mais il est dit voilà que tous, son pécheur, sont privés de la grâce de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. Donc peut-être je casse un mythe ici, peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, je peux le concevoir. Mais je crois que Marie elle n'a pas été choisie parce qu'elle était une croyante hors catégorie. C'était une femme, comme pas moi par exemple, mais vulnérable, qui a commis des péchés, qui a des doutes, des erreurs. Qui aime Dieu aussi, qui sait reconnaître sa voix. Parce que, voyez-vous le danger quand on fait des personnages bibliques, des sortes d'icônes, c'est qu'après on va se priver de l'inspiration qu'ils sont pour nous. Par exemple si je me dis voilà, Marie elle a réagi comme ça parce que c'est Marie quoi, c'est la mère de Jésus quand même. C'est comme si moi avec mon niveau de foot je me dis mais moi je ne me compare pas à Lionel Messie quoi, c'est pas possible. Et du coup en faisant ça, en les mettant comme des sortes d'icônes parfaites, on se prive de l'inspiration. Parce qu'effectivement Marie elle va avoir une réaction vraiment, vraiment inspirante pour nous. Et j'aimerais nous rappeler que voilà, elle connaissait Dieu, on voit aussi que dans le cantique qu'elle va faire, elle connaît la parole de Dieu, elle la médite. Mais c'est une personne ordinaire, elle n'a pas forcément une foi plus développée que toi ou que moi, elle a simplement ce désir, cet amour pour Dieu. Et Dieu lui fait grâce. C'est toujours Dieu le héros de l'histoire en fait, dans toute la Bible, dans nos vies aussi. On aimerait bien avoir une part de mérite et effectivement on a une responsabilité de comment est-ce qu'on va répondre à cette grâce. Mais n'oublions pas que Dieu est le héros, c'est lui qui nous a aimé le premier, c'est lui qui nous a créé, c'est lui qui vient nous interpeller par sa grâce. Et jusqu'à la fin de nos jours, on ne pourra que lui dire merci et lui rendre à lui toute la gloire pour ça. Et s'émerveiller devant cet amour. Deuxième question maintenant, pourquoi Dieu, pourquoi Jésus est né d'une femme vierge ? Pourquoi ce miracle ? Je relis le verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité qu'il s'est produit cette chose, ce miracle. Les miracles sont là pour attirer notre attention. Dieu est en train de nous dire, ce bébé-là ne va pas être comme les autres. C'est comme une trompette qui va annoncer la venue du roi pour ne pas qu'on passe à côté de cela. Ce miracle, c'est l'accomplissement de la prophétie qui se trouve en Esaïe 7, 14, qui nous dit « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Jésus est cet Emmanuel. Alors pourquoi avoir choisi cette naissance miraculeuse ? Eh bien, l'essence même de Jésus-Christ, c'était d'être à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Divin par son Père, humain par sa naissance d'une femme. Il est entré dans ce monde, mais il n'en est pas issu. C'est ça la différence. Il descend du ciel, il est totalement saint et il est séparé du mal. Et il est vrai que l'imperfection, elle fait partie de notre patrimoine génétique d'humain. Elle est transmise par tous les parents du monde. Et cette imperfection, la Bible appelle le péché. On va tous naître avec cette capacité de faire du mal, cette capacité qui est innée. On n'a pas besoin, par exemple, d'apprendre à nos enfants à se disputer, ils l'apprennent tout seuls. Et par une conception humaine, Jésus l'aurait hérité de ce patrimoine génétique. Donc Jésus devait venir au monde en tant qu'être humain, mais sans la nature pécheresse qui nous caractérise. C'est pourquoi c'est le Saint-Esprit lui-même qui a couvert Marie et qui a conçu en elle l'embryon qui donnera naissance à Jésus. Dans ce sens, ce que vit Marie, ça va lui donner une joie extraordinaire. Elle est la première témoin de ce miracle. Elle va sentir les petits coups de pied de celui qui est le plus grand que l'univers. Elle va avoir le privilège d'allaiter celui qui a créé le monde avec un mot. L'auteur de la vie sera créé dans son ventre. Quel merveilleux mystère ! Et quand on sera au ciel, j'aurai quand même quelques questions à poser à Marie. Comment c'était de dire à Dieu de finir de manger sa soupe ? Ça fait quoi d'enseigner des choses à celui qui a tout créé ? Est-ce que c'est arrivé de gronder Jésus ? Est-ce que Jésus a éprouvé des sentiments à l'égard d'une fille pendant son adolescence ? Ça paraît presque irrévérencieux de poser ces questions, mais pourtant, elle nous parle de ce mystère incroyable de Dieu, venu en chair comme un homme, vivre les mêmes choses que nous. Être tenté par les mêmes choses et sans pour autant jamais céder au mal. C'est vraiment l'histoire la plus dingue que je connaisse. L'irruption de Dieu dans la vie de Marie et l'irruption de Dieu dans la nôtre. Alors de qui Marie va-t-elle accoucher ? Il est dit tu mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Alors Jésus, il faut savoir que c'est un prénom commun à l'époque. C'est l'équivalent de Josué et Josué, ça veut dire Dieu sauve. Josué, c'est le grand chef d'Israël qui avait succédé à Moïse. Et en Matthieu 1, 20, l'ange dit à Joseph aussi tu l'appelleras Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc le message de Dieu, on ne peut plus clair. Le prénom de Jésus reflète exactement le pourquoi de sa venue sur terre. Sauver l'humanité embourbée dans son péché avec ses innombrables dégâts. Il sera grand, il sera appelé fils du Tréhaut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Là aussi, c'est un peu plus explicite. On entend souvent parler aujourd'hui de Jésus comme un grand philosophe, un grand homme, quelqu'un qui a dit des belles choses. Mais la Bible ne laisse pas l'ombre d'un doute sur cette option. Jésus, il est bien plus que ça. Il est le fils du Dieu Tréhaut. Colossiens 2, 9 nous dit Car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Voilà qui est le bébé qui sera conçu par Marie. Et puis on a ce rappel que le Seigneur Dieu lui donnera le trône du roi David. C'est une promesse qui est faite en 2 Samuel 7, verset 12. Une promesse qui avait été faite à David et qui disait « Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi. Je le rendrai stable. Je rendrai stable sa royauté, pardon. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom et je rendrai stable pour toujours son trône royal. » C'était annoncé à David. David s'en est réjoui. Et Jésus est le descendant de David. David, il va être ce roi, pas le roi que le peuple imagine qui va les débarrasser de l'envahisseur romain, mais un roi qui est fils du Dieu très haut, qui règnera pour l'éternité sur les juifs et les non-juifs. Et c'est un rappel important pour nous aujourd'hui de se rappeler que le règne de Jésus n'a pas de fin. Aujourd'hui même, dans cette période troublée, dans tout ce qu'on vit de bizarre, de difficile dans notre monde aujourd'hui, Jésus règne. Il règne, ça ne veut pas dire qu'il valide tout ce qui est en train de se faire, mais il reste au contrôle. On peut trouver refuge et secours en lui. On peut avoir confiance dans sa présence parce qu'il règne aujourd'hui. Alors voilà, on a répondu à ces quelques questions et maintenant, il est temps de nous pencher sur cette histoire et de considérer que la grâce qui est faite à Marie, elle est quand même emballée dans un problème. De ce côté de l'histoire, on pourrait oublier le coût de ce cadeau que Dieu fait à Marie. Parce que certes, elle va porter le Fils de Dieu dans son ventre, c'est quand même quelque chose d'unique. Voilà, pour ça, elle est bénie d'entre toutes les femmes parce que ça n'arrivera qu'une fois. C'est sur elle que ça tombe, c'est extraordinaire. Mais quand l'ange vient la voir, quand même, elle prépare son mariage, elle est sans histoire, tout se passe bien, sa vie se déroule tranquillement. Et là, Dieu lui demande quand même de s'exposer potentiellement à la honte parce que qui va la croire en fait ? Qui va se dire effectivement que c'est le Saint-Esprit qui a conçu Jésus dans son ventre ? Les gens croient ce qu'ils voient en général et c'est dans un petit village de 400 habitants. Les rumeurs vont très très vite et puis elle pourrait être rejetée pour ça, par sa famille, par son fiancé, par sa communauté. Dans un petit village comme ça, elle va aller où ? Donc maintenant, même si ça se passait aujourd'hui, on pourrait imaginer ça. Alors là, Gabrielle, je t'arrête tout de suite. Tout est déjà prévu. Si tu veux, avec Joseph, on a déjà notre date de mariage de prévu. Moi, j'ai trouvé la robe de mes rêves. Je suis partie sur une coupe cintrée. Là, ce n'est pas le moment pour moi de déformer mon corps, si tu veux. Ensuite, le but, c'est quand même qu'on asseoir notre situation. Tu vois, on construit une maison, on a chacun un bon job et ensuite, on parle enfant. En plus, je ne t'explique pas les rumeurs. Si c'est maintenant que je suis enceinte, je vais être en vue sur Insta. Non, vraiment, je ne pense pas être la bonne personne. Par contre, j'ai deux, trois idées de contact. Je pourrais te donner quelques idées. Et oui, d'un seul coup, ta vie, elle est complètement chamboulée. Et parfois, ça se passe aussi comme ça dans nos vies. On peut avoir des grâces de Dieu qui sont emballées dans des problèmes. Je ne sais pas à quel problème tu es confronté aujourd'hui, si c'est un problème relationnel, si c'est une maladie, si c'est un problème de finances. Mais sache que Dieu a promis de faire concourir tout à notre bien si on marche avec lui. Et peut-être que ce problème, quand tu vas le déballer, ça va être un cadeau de Dieu. Quelque chose que Dieu va utiliser pour te transformer en profondeur. Je ne compte pas les fois où Dieu m'a vraiment recentré à vraiment changer des choses profondes dans mon cœur au travers d'une maladie. Alors, si on changeait notre perspective par rapport à ces problèmes et on commençait à se dire, Seigneur, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Ça va me coûter, mais je veux continuer de te suivre parce que je sais que tu vas changer cette situation en bénédiction. Et je veux le proclamer. Comme c'est dit dans ce passage, rien ne t'est impossible. Si on changeait cette perspective. Alors, on sent quand Marie, elle demande comment ça va se produire, on sent l'inquiétude. On peut imaginer tout ce qui traverse la tête à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Et pourtant, malgré tous les problèmes que ça pourrait engendrer, elle a cette réponse incroyable de dire, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Waouh ! L'exemple de foi, ici, il est bouleversant. Je ne sais pas comment ça va se passer, ça me fait peur. Je sais que ça va être une grosse responsabilité, je ne me sens pas capable. Mais je sais, je sais que le Messie doit venir. J'ai confiance en Dieu, en ses promesses. Donc, ok Seigneur, me voici. Je suis ta servante et que tout ce que tu décides s'accomplisse pour moi. Est-ce qu'on peut mesurer le poids de cette déclaration ? C'est incroyable. Par la grâce de Dieu, elle s'abandonne et elle accepte de faire partie de cette histoire. Histoire à travers laquelle on sera tous au bénéfice. On sera tous au bénéfice de ce qui s'est passé là. Et on est au bénéfice de cette réponse de Marie à l'ange. Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Peut-être c'est là la part que Dieu nous demande en ce moment. De dire, Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je veux te suivre. Et par la foi, que ce que tu as décidé s'accomplisse pour moi. Peut-être c'est une bonne période pour nous demander, à nous, qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Peut-être qu'il n'y a pas un ange qui va venir chez nous pour nous confier notre mission, mais on peut poser cette question au Seigneur. Seigneur, quelle est la mission que tu me confies ? Tu as confié cette mission à Marie, tu lui as annoncé. J'aimerais que tu m'annonces aussi ma mission. Est-ce que je suis à la place où tu veux que je sois en ce moment ? Quel rôle tu veux que j'ai pour ma famille, pour mes amis, pour l'Église, pour mes voisins ? Et soyons attentifs aux réponses que Dieu va nous apporter. Parce que si on lui pose cette question, il va nous répondre, je le crois vraiment. Donc posons-nous cette question, Seigneur, montre-moi ma mission. Et quand le Seigneur nous aura dit, il nous aura montré, peut-être pas au travers d'un ange, mais peut-être une personne de l'Église qui va venir te parler. Peut-être une conviction à l'intérieur, un appel, quelque chose de fort sur ton cœur. À ce moment-là, qu'on soit prêt à dire comme Marie, voilà, je suis le serviteur du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Recherchons sa face dans cette période pour savoir ce qu'il attend de nous et disons comme Marie. Je vais m'arrêter ici et je rappelle que les anciens et toute l'équipe pastorale est disponible aussi pour vous. Si vous avez un sujet de prière, si vous vous posez cette question et que vous voulez être accompagné, vous pouvez aussi le communiquer par le mail qui s'affiche et je vais terminer par la prière. Seigneur, quel exemple on a eu ce matin avec cet exemple de Marie. Marie à qui tu confies une mission qui va être extraordinaire et en même temps qui comporte une part de problème. Merci parce que tu as été fidèle pour elle et tu as honoré cette parole quand elle t'a dit je suis ta servante, que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, on a envie d'être comme Marie. On a envie d'être prêt à accomplir la mission que tu nous confies, être prêt à la recevoir, être prêt à l'écouter, être prêt à marcher par la foi quand peut-être on va rencontrer des problèmes, des difficultés, à continuer à te faire confiance. Et tu connais Seigneur nos problèmes, tu connais nos difficultés. Change cette perspective Seigneur dans nos cœurs, qu'on puisse voir que derrière ce problème il y a une bénédiction qui nous attend si on marche avec toi. Je prie que tu nous accompagnes et que tu nous donnes, que tu fasses grandir notre foi dans cette période. Au nom de Jésus. Amen. Pour terminer, je vous invite à laisser ces questions se poser dans vos cœurs. « Quelle est ma mission Seigneur ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Est-ce que je suis prêt à entrer dans ton projet, même si ça comporte de la difficulté ? » Je vous invite à laisser ces questions se poser dans nos cœurs quand on va écouter ce chant. « Marie, savais-tu ? » Marie, savais-tu que ton beau bébé marcherait un jour sur l'eau ? Marie, savais-tu que ton beau bébé calmerait l'orage d'un mot ? Savais-tu que ton beau bébé venait pour te sauver ? Cet enfant que tu as mis au monde est né pour te délivrer ? Marie, savais-tu ? Marie, savais-tu que ton beau bébé mourrait injustement ? Marie, savais-tu que ton beau bébé vivrait éternellement ? Savais-tu que ton beau bébé marchait avec les anges ? Quand tu embrasses ton petit enfant ? Tu embrasses le visage de Dieu ? Marie, savais-tu ? Les aveugles verront ? Les sourds entendront ? Les boîtes marcheront ? Les muets chanteront ? Les muets chanteront ? En l'honneur de ton nom ? Savais-tu que ton beau bébé venait pour te sauver ? Et que l'enfant endormi dans tes bras était le roi des rois ? Marie, savais-tu ? Marie, savais-tu ? Marie, savais-tu ? Marie, savais-tu qu'à? C'est parti à here ? karata Marie, savais-tu que nem peut épaissez le maken ? J'ai hommi dans老師 à tous les trois ougrances ? J'ai hommi dans les halls un own et une demi- Bergéphée Et tous les amis週 il s'est toujours pas programme Abonnez-vous ! Abonnez-vous !